Nous sommes très honorés, elle avait un agenda rempli, elle ne pouvait pas, elle a dit elle ne comprend pas, la gloire est tellement ici que quand on dit elle vient, quand on dit elle vient, on continue à acclamer alors qu'elle rentre demain après demain, elle a disposé ce temps pour nous, nous t'aimons, tout le monde a dit, même les musiciens vous êtes descendus, elle a plusieurs casquettes, elle commence par prêcher, elle chante après ou elle commence par chanter, elle prêche, non elle prêche, acclamez pour elle, merci beaucoup pasteur Nadej Mbouma, Alléluia, Alléluia, j'aimerais voir une femme qui est décidée à rencontrer le Seigneur ce soir, j'aimerais voir cette femme entendre les cris d'une femme qui dit ce soir je vais rencontrer le Seigneur, moi j'aimerais entendre les cris d'une femme qui dit aujourd'hui c'est aujourd'hui, j'aimerais entendre les cris de cette femme qui dit Jésus Christ est dans ces lieux et je veux le voir, Alléluia, les réunions des mamans sont des réunions des femmes, pas des mamans, même chez nous à l'église j'ai dit c'est pas les réunions des mamans, c'est les réunions des femmes, alors les réunions des femmes sont des réunions très dynamiques, nous sommes chauds 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 là, comme on dit, parce que les femmes ont la vie avec elles, acclamez pour vous même, merci beaucoup, vous pouvez reprendre vos places, Oh Dieu est bon, il est bon, il va nous faire du bien, à chaque fois que Dieu nous donne un rendez-vous c'est qu'il est lui-même présent, il va être là pour nous faire du bien, et ce soir j'aimerais dire merci, merci beaucoup Manina, merci, merci pour la confiance, Je ne considère pas ça comme si c'était un Dieu, mais je considère cela vraiment comme un honneur que vous me faites, la considération que vous avez pour moi, pour le ministère, pour mon appel, pour ce que le Seigneur fait pour moi, et merci, je n'oublierai pas, le pasteur Noéla, s'il n'avait pas permis, je ne serais pas ici ce soir, alors merci, merci à vous les mamans, les femmes, les jeunes filles, merci à vous les femmes d'être venus. Ce n'est pas toujours facile avec le travail, les enfants, à gauche, à droite, vous n'en faites pas, des fois tu te dis comment faire avec ces jeunes-ci, j'ai vu faire comment, qui peut les garder, ils restent avec qui, mais vous avez trouvé des solutions pour être là. Alors ma prière ce soir, que vous soyez touchés par le Seigneur, ma prière ce soir, que nous soyons visités par la gloire de Dieu en Seigneur. Nous sommes plus tardés, nous allons lire Luc 18. C'est vrai que je ne vais pas donner tout ici, parce que c'est un enseignement que j'ai donné à l'église. Aujourd'hui, ce n'est pas vraiment l'enseignement, aujourd'hui on va beaucoup prier. Alors je ne prendrai que quelques points. Luc 18, à partir du verset 1 jusqu'au verset 8, la Bible dit ceci. Jésus leur adressait une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. Il dit, il y avait dans une ville un juge qui n'y craignait point Dieu et qui n'avait d'égard pour personne. Il y avait aussi dans cette ville une veuve qui venait lui dire, fais-moi justice de ma partie adverse. Pendant longtemps, il refusa, mais ensuite il dit en lui-même, quoi que je ne craigne point Dieu et que je n'aie d'égard pour personne. Néanmoins, parce que cette veuve m'importune, je le ferai justice, afin qu'elle ne vienne pas sans cesse me rompre la tête. Le Seigneur ajouta, entendez ce que dit le juge émique. Et Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus qui crient à lui jour et nuit, et tardera-t-il à leur regard ? Je vous le dis, il leur fera promptement justice. Mais quand le Fils de l'homme viendra, devra-t-il la foi sur la terre ? Alléluia ! Est-ce que nous pouvons acclamer pour la parole du Seigneur ? Je crois que la majeure partie où nous tous ici on s'est liés, nous avons déjà lu ces versets, cette histoire, cette parabole. Et c'est parmi les rares paraboles où Jésus donne déjà l'explication. Dès la première phrase, il dit déjà ce que la parabole signifiait. Nous avons beaucoup de paraboles de Jésus où vous ne comprenez pas vraiment ce que Jésus voulait dire, et lui-même il se mettait à interpréter à la fin. Mais cette parabole, Jésus a donné déjà son explication dès le départ. Il a dit au verset premier, il a dit, il y avait aussi une veuve qui vienne faire justice, tout ça, il parle, et puis il dit, il dit, Jésus leur adressait une parole, ça c'est le verset 1, pour montrer qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. On pouvait même s'arrêter là parce que Jésus a déjà donné l'explication. Il voulait par cette histoire nous montrer qu'il faut prier. Lorsqu'on dit prier sans se relâcher, ça veut dire prier et prier. Prier et prier encore. Prier et prier encore. Je prie et je prie encore. Je prie et je prie encore. Pas de stop. Nous sommes dans une époque où être veuve était très difficile. À cette époque, en Israël, la veuve n'avait pas de droit. Elle n'avait personne pour la défendre. Elle n'avait personne pour la prendre en charge. Elle n'avait personne pour s'occuper d'elle. Et s'il n'y avait pas un autre homme dans sa famille ou dans la famille de son mari, elle était livrée à elle-même. C'était une période très difficile. Elle était fragilisée partout. Elle était sans ressources. Et on nous parle qu'elle venait, elle venait pour réclamer. Elle disait à ses juges, fais-moi justice. Elle revenait, elle revenait. Elle revenait et elle revenait. Elle ne se fatiguait pas. Elle revenait comme, pas comme quelqu'un qui savait qu'elle était déjà là hier. Mais elle revenait chaque jour comme si c'était la première fois. Comme si c'était ce jour-là même. Et on nous dit que le juge unique, un juge qui ne craignait point Dieu, qui n'avait des gars pour personne, qui ne voulait pas rendre justice à cette femme, m'en a dit, à force d'entendre les cris de cette femme, d'entendre cette femme prier, crier, 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 il s'est dit, oh mon Dieu, je ne sais pas s'il a dit, oh mon Dieu, ça c'est moi, il dit finalement, que je vous donne ce qu'elle demande parce que elle me casse la tête. Elle me casse la tête, j'aime bien ça, elle me casse la tête. Cette femme, en tant que veuve, elle savait que sa cause était perdue d'avance. Mais malgré cela, elle venait. Et on nous dit dans l'étude de ces textes, en ayant les explications par rapport à l'histoire et à l'époque, lorsqu'elle venait, cette femme, pour dire, rends-moi justice, c'est, comment dire ça, c'est un procès qui était déjà fini, mais qui était en faveur de cette femme. Mais la mise en application ne se faisait pas encore. Donc malgré qu'elle avait, elle avait gagné le procès, mais elle ne pouvait pas juire de ses droits. Alors elle revenait, elle revenait tous les jours pour dire, fais-moi justice. Que cette loi, que ce procès que j'ai gagné soit mis en application afin que j'entre en possession de mes droits. J'aimerais poser la question à une femme ce soir. Pourquoi abandonnes-tu un chemin? Pourquoi quand tu pries pour quelque chose et tu pries aujourd'hui, tu pries demain, et puis tu dis, j'ai assez fait. Il y a une autre femme qui peut se dire, c'est que j'ai prié, j'ai jeûné, j'ai fait des sacrifices, j'ai fait des offrandes, j'ai laissé mon lit, je me suis couché par terre pendant tel ou tel nombre de fois, des jours. Je pense que Dieu ne veut pas. Je comprends que le langage de Dieu, c'est que Dieu ne veut pas. Non. Jésus, malgré qu'il a donné l'explication de cette parabole dès le départ, mais il a tenu quand même à raconter cette histoire pour nous montrer ne jamais se relâcher. Jésus dit aux disciples, lorsque tu t'avances vers le Seigneur, lorsque tu te mets à prier, n'abandonne pas, même si aujourd'hui tu ne vois rien, continue, continue. Lorsque je faisais l'étude de ce texte, je me souviens, même lorsque j'ai enseigné ça à l'église, j'avais illustré ce message, j'avais des gants de boxe avec moi. Et on disait que c'était comme venir jamais se relâcher. C'était comme lorsque un boxeur met les gants, lorsqu'elle frappe son adversaire, le boxeur aime bien frapper ici. On a dit sous les yeux. Lorsqu'on frappe, les yeux gonflent et tu te fatigues effacément, tu peux te crouler. Alors lorsque tu frappes, tu vises là. Le boxeur aime viser là. Pour que les yeux gonflent, tu ne vois plus très bien et puis tu n'auras plus d'équilibre, tu vas tomber. Alors lorsque tu pries, c'est comme quelqu'un qui frappe. Tant que ton adversaire n'est pas tombé, tu ne peux pas laisser, sinon c'est toi qui tombes. Alors tu vas tellement donner de ton énergie, frapper, 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 jusqu'à ce que l'adversaire tombe. Tu dois prier. Prier et prier encore. Prier et prier encore. Prier et prier encore. Prier, rajouter la prière, la prière, rajouter la prière, la prière, afin que tu que tu obtiennes ton exaucement. La mise en application. La mise en application. Je l'ai dit tout à l'heure à 13h avec Mamina pendant les 15 minutes. Nous aimons beaucoup nous comporter comme si nous étions orphelines, sans père, comme si nous étions abandonnés, comme si nous vivions dans la rue. Tu n'as personne vers qui crier. Tu ne sais pas vers qui te tourner. Non. Nous ne sommes pas ça. Nous avons un père qui entend nos cris. Un père qui comprend avant même que nous ouvions nos bouches, avant même un mot, avant même un geste. Il est là. J'aimerais dire à une femme, tu n'es pas orpheline. Tu as Dieu avec toi. Alors lorsque tu te mets à prier, je sais qu'il y a de celles qui ont des sujets qu'elle n'aborde même plus. Tellement qu'elle a prié pour ça. Elle a prié. Moi-même qui vous parle ce soir, j'ai des sujets. Tu commences toi-même à faire des analyses. Dieu ne veut pas. J'ai pris mal. Non. Il doit y avoir un élément que je manque. Parce que j'avais tous les éléments. Dieu allait exaucer. Parce que ça fait tant d'années que je prie pour la même chose. Il ne répond pas. Je peux prier pour autre chose. Il y a la réponse. Il y a la seule. Mais pour ça là, il ne répond pas. Alors ce soir, Dieu dit, j'aimerais dire à une femme, ce soir, on va prier pour des sujets là. Les sujets que tu avais rangés dans tes coffres, dans tes tiroirs. Où tu te disais, Dieu ne veut pas dans sa souveraineté. Cette histoire de souveraineté là. Lorsque nous ne voyons pas Dieu répond, on dit toujours c'est dans sa souveraineté. Qui a dit ça? La souveraineté de Dieu ne veut pas dire que quand la chose ne s'est fait pas, c'est ça la souveraineté de Dieu. Pourquoi? Tu dois prier. Le Dieu qui a créé les cieux et la terre, il a dit qu'on doit s'approcher de lui sans se relâcher, prier et prier encore. Et toi, tu t'arrêtes en chemin. Pourquoi? Ne laisse pas ce problème te faire croire que Dieu ne t'entend pas. ne laisse pas cette circonstance te montrer que Dieu exauce certaines personnes et pas toi. Ne laisse pas cette circonstance monter tellement dans ta vie qu'il te fasse reculer. Cette circonstance qui te fait courber la tête. Non! Jésus dit reviens encore et prie. Comme c'est boxeur qui se dit je ne lâcherai pas. Je taperai là jusqu'à ce que l'adversaire tombe et j'aurai ma victoire. Ne lâche pas. cette femme se disait je veux la mise en application de cette circonstance. J'ai déjà gagné le procès mais pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Et en faisant les recherches on dit que ça devait être un problème financier. Un problème financier. elle voulait que ça soit réglé pour qu'elle se prenne en charge parce qu'il était difficile. Personne ne pouvait s'occuper de toi. Ouf! Vous savez la prière n'est pas qu'à adorer. La prière c'est pas seulement Alléluia! Oh Jésus tu es bon! Oh je sens ta présence Jésus! ou bien toute âme est forcée contre moi et c'est pas toujours ça. La prière c'est aussi révendiquer ses droits. Ça fait partie de la prière tu n'es pas allé à côté il y a des moments où tu dis là là c'est pas l'adoration là là c'est pas la louange là maintenant là je réclame le droit devant l'éternel je réclame mes droits devant Dieu je dois réclamer mes droits c'est se servir d'opinion à traiter donc on dit que c'est c'est quelqu'un qui est obstiné vous savez quand quelqu'un est obstiné vous pouvez lui dire telle ou telle autre chose ça ne lui dit rien du tout c'est qu'il avait en tête c'est ce qu'il va faire la personne est tellement butée tu lui donnes tous les conseils du monde tu penses que c'est bien tu finis de dire il continue sur le chemin où il était avant c'est comme ça que le Seigneur veut que nous soyons peu importe que le vent souffle que la terre même se branle tu continues tu continues d'avancer tu continues tu ne t'arrêtes pas jusqu'à ce que jusqu'à ce que jusqu'à ce que la foi chrétienne ce n'est pas subi la foi chrétienne ce n'est pas subi c'est faire arriver les choses quittons un peu ce christianisme là où nous subissons oui Dieu n'a pas voulu Amen Alléluia Dieu n'a pas voulu Amen Alléluia Jésus dit aux disciples priez 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 jusqu'à ce que tu n'as pas le droit d'abandonner tu n'as pas le droit de te relâcher tu n'as pas le droit de t'arrêter en chemin ce n'est pas ça la volonté de Dieu tu n'as pas le droit de le faire parce que tu es un père la foi chrétienne c'est ne pas toujours tendre l'autre jour je vous dis j'ai fait des prières j'ai passé des moments tellement difficiles et moi aussi j'étais un peu comme ça c'est Dieu qui m'a enseigné je dois vous enseigner ça c'est pas seulement Seigneur je t'adore je te loue je te célèbre Alléluia gloire à Dieu gloire à l'agneau tu te places là mon mari me dit toujours je n'aime pas assister quand tu pries c'est un spectacle incroyable une fois il m'a trouvé en train de prier je ne savais même pas qu'il était là il s'est retiré l'autre donc quand j'ai fini il me dit waouh il y a des gens qui parlent comme ça Dieu je disais il m'a trouvé en train de dire Seigneur je suis là maintenant on commence il se disait qu'est-ce qu'il veut commencer avec Dieu je dis Seigneur je suis là qu'on parle maintenant je suis venue pour qu'on parle je suis venue pour qu'on règle certaines situations qui sont un peu compliquées ici l'explication de cette parole je l'ai déjà donnée depuis longtemps mais tout ce que je suis en train de faire en parlant et en parlant c'est c'est pousser quelqu'un à se révolter ce soir c'est pousser quelqu'un à dire ah c'est assez 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 hébreu 13 6 hébreu 13 6 la Bible dit c'est donc avec assurance que nous pouvons dire le Seigneur est mon aide je ne craindrai rien que peut me faire un homme le psaume 118 qui nous a fait prier à 13h là le psaume 118 6 qui dit l'éternel est pour moi je ne crains rien que peuvent me faire les hommes pourquoi tu as peur de ce que les gens peuvent faire écoutons sois en logique tu es mal à l'aise tu as peur parce que quelqu'un t'a menacé moi j'aimerais vraiment comprendre quelqu'un te menace tu as peur quelqu'un dit des choses un sorcier vient comme nous là les africains là il y a des gens là qui sont tellement audacieux qui viennent dans cette famille tant que je dirai je ne dirai rien il n'y aura rien si vous voulez voir vos affaires marcher venez me voir hé toi tu es qui toi tu es qui l'éternel est pour moi l'éternel est pour moi je ne crains rien l'éternel est pour moi l'éternel n'est pas au ciel l'éternel est avec moi il est à mes côtés pourquoi te laisses-tu abattre par les paroles des hommes par les circonstances difficiles par les humiliations tu m'as émulé oui merci mais j'ai Dieu avec moi ça va passer ça ne colle pas sur le visage Esaïe 51.12 Esaïe 51.12 la Bible dit c'est moi c'est moi qui vous console qui es-tu pour avoir peur de l'homme mortel et du fils de l'homme pareil à l'herbe l'herbe qui bouge qui bouge on peut faire ça ça part pourquoi tu te laisses avoir l'homme n'est rien mortel comme toi mais tu as Dieu le tout puissant qui est à tes côtés ah révolte-toi c'est fini ces affaires c'est fini ces affaires-là qui s'est laissé intimider par qui que ce soit ouf j'ai fini ça on nous dit l'obstination c'est comment on dit ça qui qui continue d'agir qui refuse de comprendre on dit un homme tété vous savez des fois ma troisième fille et qu'elle avait deux ans non tu peux lui expliquer toi mère tu es là adulte comme moi tu lui expliques tu parles je faisais comme son papa moi j'étais maman africaine papa est civilisé pas moi mais j'ai dit non je fais comme papa ma chérie assis-toi et je me mets à expliquer elle était là vraiment elle fait vraiment comme si elle comprenait ce que tu disais dès que tu finis elle continue de faire ce qu'elle faisait avant oh tu te dis Seigneur il y a un problème il y a un problème j'ai manque d'autorité je la tape non ça n'avait rien à voir tu peux la taper et puis elle te dit oh non ça ça m'avait elle me dit un jour j'ai pincé l'oreille je dis non c'est pas ça c'est assez je t'ai prévenu ça c'est la quatrième fois je devais tirer l'oreille quand j'ai fini maman tu as fini j'ai abandonné son père me dit ce n'est que l'âge sans passer non mais elle m'a enseigné quand elle trouve que c'est bon oh papa oh maman elle va continuer de faire ça parce qu'elle a trouvé que c'était bien c'est ce que Dieu nous demande entêter l'obstination tu continues d'agir comme si de rien n'était ça semble bizarre ça semble je ne sais pas quoi mais tu continues de prier et puis et puis sois en sérieuse tu n'as pas d'autre choix si tu ne pries pas tu vas aller où ? c'est en logique quand même si on ne prie pas on va où ? prions on t'explique on te dit que tu dois prier toi tu dis tu ne pries pas mais tu continues de te plaindre que tu n'as pas de solution que ta vie ne marche pas oh sois sérieuse on t'a donné la solution prie tu ne vois rien prie tu ne vois rien prie tu ne vois rien prie jusqu'à ce que Jésus l'a dit à ses disciples cette femme elle a été intraitable déterminée résolue têtue vous savez pourquoi elle était comme ça ? parce qu'elle avait avec elle la force du droit à force du droit parce qu'à cette époque vous savez il y avait deux systèmes juridiques à l'époque en Israël il y avait il y avait comment on appelle ça il y avait attendez je vais lire ça il y avait un système qui était établi par la Torah qui était représenté par les Sanhédrins qui siégeaient à Jérusalem les compétences judiciaires étaient nombreuses et il y avait aussi les systèmes des Romains qui étaient leurs colonisateurs à cette époque là c'est vrai que les Sanhédrins réglaient les problèmes ils n'avaient pas tout pouvoir ils n'avaient ils n'avaient pas ce pouvoir là c'est les Romains qui décidaient à la fin ils décidaient pas le système de la Torah ils décidaient même pas sur la peine de mort raison pour laquelle ils ne pouvaient rien faire pour Jésus ils devaient l'emmener chez Pilate et tout cela cette femme il n'y a que quelqu'un qui connait ses droits qui peut rester entêtée comme ça tu sais pourquoi tu te relâches parce que tu ne sais même pas ce que Dieu a dit à ton sujet tu sais pourquoi tu te fatigues parce que tu ne connais pas tes droits parce que si tu es tellement conscient de tes droits en Christ tu ne vas pas relâcher tu vas t'obstiner jusqu'à ce que cela soit mis en application parce que Dieu a déjà tranché il t'a dit il a porté sur lui tes problèmes tes souffrances tes maladies et c'est par ses mères dessus que tu es guéri tu veux qu'il dise encore quoi tu as ça il a tranché il a tranché la croix de Golgotha tu as gagné le procès que veux-tu de plus ce n'est pas parce que j'ai prié aujourd'hui je n'ai pas vu encore la guérison que je dois abandonner si Jésus a tenu à parler de cette parabole c'est pour nous apprendre à prier à revenir à revenir encore à revenir encore à revenir à revenir à revenir jusqu'à ce que fais-moi justice elle revenait elle revenait fais-moi justice elle revenait fais-moi justice malgré la non-réaction de ses juges elle revenait encore ça ne me disait rien l'humiliation ça ne me disait rien tant que j'ai le droit avec moi insulte fais tout ceci je ne lâche pas je continue d'avancer je continue de le faire face au combat un chrétien 1557 nous dit mes grâces soient rendues à Dieu qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus Christ excusez-moi ici on ne parle pas à une gala je vais interpréter mais j'aimerais que ça sorte dans cette langue qu'est-ce que tu veux encore mes grâces soient rendues à Dieu qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus Christ que veux-tu de plus tu as cette victoire même lorsque ça sera difficile tu ne veux pas t'éterrer quelque part parce que tu sais que tu t'avances déjà avec ta victoire en main tu as cette victoire par Jésus Christ pourquoi tu abandonnes pourquoi pourquoi tu abandonnes pourquoi Romain 8 37 dit ceci mais dans toutes ces choses nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés il m'a aimé par sa grâce il m'a élu dans son amour il m'a chuchoté à l'oreille que veux-tu de plus que veux-tu de plus il faut nous ne nous rendons pas compte je me dis je me mets à la place pour dire mais cet enfant s'agite comme ça je lui ai déjà donné qu'est-ce qu'elle vient encore chercher et toi tu as l'impression que Dieu n'exauce pas il va t'exaucer comment dans quelque chose qu'il t'a déjà donné applique Jérémie 20 11 la Bible dit mais l'éternel est avec moi comme un héros puissant c'est pourquoi mes persécuteurs chancèlent non ça ce sont des des passages bibliques qui m'ont aidé quand je suis passé par des moments difficiles mais l'éternel est avec moi comme un héros puissant c'est pourquoi mes persécuteurs chancèlent et n'auront pas le déçu ils seront remplis de confusion pour n'avoir pas réussi ce sera une honte éternelle qui ne s'oubliera pas que veux-tu de plus ils seront confus parce que leur plan on va lire ces versets on va prier des fois tu veux rester dans ton coin lorsque tu restes dans ton coin c'est là où le diable vient te visiter dans tes pensées tu commences à développer des pensées j'aime toujours des fameux des idées d'une imagination débordante on a ça donc tu vas rester là c'est que Dieu c'est que Dieu Dieu ne veut pas et puis je pense quand j'avais quand j'avais 8 ans quand j'avais volé les pères je pense que c'est ça qui me rattrape jusqu'au jour hé maman maman il t'a aimé il a pardonné tes pensées arrête un peu de rentrer encore là-bas peu importe ce que tu as été dans le passé tu es une nouvelle créature en Christ qui te fait douter de qui tu es tu as une nouvelle identité en Christ que personne n'est intimide moi-même qui vous parle ici j'ai reçu Christ à 12 ans mais que je ne t'intimide pas même si tu l'as reçu à 30 ans et alors chacun chacun dans son tour pourquoi tu veux te laisser intimider peut-être parce que tu as entendu mon témoignage j'ai passé l'enfance dans le Seigneur j'ai fait tout ça ça c'est moi c'est pas toi que personne n'est intimide tu as fait quoi je ne veux même pas savoir ce que tu as fait mais Christ t'a lavé Christ t'a pardonné tu es devenu une nouvelle créature et ne te laisse pas intimider par le diable qui veut te ramener des choses qui n'existent plus tu es racheté tu as du prix aux yeux de l'éternel que personne te fasse croire le contraire Matthieu 8 17 dit afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par Esaïe le prophète il a pris nos infirmités et il s'est chargé de nos maladies je ne vois pas quel est ce verset que vous voulez que je dise encore en ce moment j'aimerais que quelqu'un regarde sa vie pendant quelques secondes ça ne marche pas comme tu le voulais tu as l'impression que Dieu t'a oublié oui c'est qu'une impression tu l'as vraiment tu as l'impression qu'il a parlé il a parlé et rien de concret de ce fait tu as l'impression tu te dis alors ces promesses ces prophéties étaient fausses non prie 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 moi qui vous parle ici j'ai des sujets pour lesquels je me dis qu'est-ce qui ne va pas tu réponds à tout sauf à ça mais que cela ne te ne te pousse pas à t'arrêter ce soir on va prier pour ces sujets compliqués il y a des gens qui peuvent se dire je ne fais que combattre combattre parce que ma prière elle n'est pas exaucée pourquoi chaque jour ça doit être des combats prie 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 et prie prie et prie encore je ne sais pas dans quelles circonstances vous vous trouvez je ne sais pas je ne sais pas ce qui se passe dans votre vie je ne sais pas quel est le défi qui vous dérange je ne sais pas je ne sais pas quel est le défi lorsque vous voyez vous dites ça vous décourage vous vous affaiblissez rien que en voyant cela chaque jour vous êtes là vous dites si je prie est-ce que quelque chose va se passer demain tu prie et prie encore Jésus nous dit soyez obstinés entêtés têtus au pignâtre jusqu'à ce que si un juge qui ne craignait pas Dieu qui n'avait d'égard pour personne a pu répondre à cette femme parce qu'il était fatigué cette femme lui cassait la tête alors la plus forte raison du Seigneur notre père notre roi oh j'aimerais qu'on se mette à prier si vous pouvez vous lever levez-vous nous allons prier Seigneur est-ce que je dois encore prier pour ça aujourd'hui Seigneur est-ce que je dois me mettre encore à prier tu ne sais pas est-ce que tu n'es pas au courant mais tu me dis tu me demandes de prier encore Seigneur j'ai l'impression de fois que ça ne sert à rien parce que ça fait tellement tant d'années ça fait des mois ça fait un temps si je prie aujourd'hui ça peut changer quelque chose tu me dis oui prier et prier comme si c'était la première fois prie comme si c'était la première fois aujourd'hui de prier pour cela prie ce soir comme si c'était la première fois comme si tu n'es jamais venu au biais du Seigneur avec ce sujet prie prie et prie Seigneur si je prie ce soir est-ce qu'il y aura quelque chose mais tu me dis tu me dis d'être obstiné de ne pas me relâcher de prier et de prier encore oh Seigneur ce soir nous sommes là dans ta présence Seigneur entend nos cris entend ces prières qui sortent de nos cœurs Seigneur entend entend nos cris entend nos prières entend nos larmes ce soir entend Seigneur nous crions à toi le Dieu qui entend les prières oh toi qui exauce les prières nous voici devant toi toi qui exauce les prières nous voici les prières oh toi toi qui exauce les prières raison pour laquelle nous sommes venus ce soir pour plaire à quelqu'un pour rencontrer Dieu oh toi qui exauce les prières toi qui exauce les prières prie mets-toi à prier mets-toi à prier Jésus n'a pas dit la femme était restée chez elle et on lui a rendu justice non elle s'est déplacée elle est venue jour après jour elle a fait un mouvement elle a bouché elle devait faire sa part ne pense pas que tu as tellement prié que tu ne peux plus faire encore plus d'efforts prie encore ce soir rabaché tes débesses oh c'est ici dans ta présence que le mal perd sa puissance bénéfice de ta mort comme le seul sauveur et seigneur consolation que l'on trouve dans la louange restauration qui se passe dans l'adoration mes craintes mes stress mes hontes ont disparu les larmes de mes yeux ont tout séché car l'agneau les yeux alléluia est élevé les soucis dans ta présence n'ont aucune raison d'existence tes promesses dans ma mémoire je cite ma reconnaissance répand ton coeur 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 je ne sais pas quelle position tu vas prendre dans la présence de Dieu comme tu l'as jamais fait je ne sais pas quelle position tu vas prendre te coucher, t'ingénuer, venir devant l'hôtel et crie encore. Comme la sermante l'a dit, Seigneur, je ne quitterai pas ce lieu jusqu'à ce que... Mes craintes, mes stress, mes hontes ont disparu. C'est là que c'est dans ta présence. Les larmes de mes yeux. En tout sécher. Car l'agneau de Dieu était levé. C'est ici que les humiliations tombent. C'est ici que la fatigue tombe. C'est ici que le découragement tombe. C'est ici que la maladie tombe. C'est ici que le célibat tombe. C'est ici que nous trouvons solution à nos problèmes. C'est dans la présence de Dieu. C'est dans la prière que nous avons réponse à nos questions. Prie. Prie ce soir. Mets-toi à prier. Prie pour ces sujets que tu as abandonnés. Prie pour ces sujets qui te semblent difficiles, compliqués. Prie. commence à prier. Qu'est-ce que Dieu a dit? Qu'est-ce que la parole a dit? Parce que le métier on dit c'est que Dieu a dit. Parce que le monde on dit mais c'est que Dieu a dit. Qu'est-ce que Dieu a dit? Qu'est-ce que Dieu a dit? Qu'est-ce que Dieu a dit? On attendait que je meure. Les gens attendaient que je parte. Mais en ce moment-là j'étais devenue tellement maigre, affaiblie. Je tenais comme ça mon pantalon. Mon pyjama je le tenais avec une main. et je continuais à dire je ne mourrai pas je vivrai. Je ne mourrai pas je vivrai. Et je raconterai les œuvres de l'État. Malgré tout autour de moi m'est poussé à me fatiguer à me dire que tu as prié. Regarde dans quel état tu te retrouves aujourd'hui. Je me souviens cette nuit-là je me suis levée en train de prier. J'entends Nadège je n'ai pas oublié tous tes sacrifices. Je n'ai pas oublié quand tout le monde était distrait tu revenais dans ma présence. Je n'ai pas oublié le moment où tu étais enfant en train de prier. Dieu n'oublie pas Dieu n'oublie pas Dieu n'oublie pas prie. Fais-lui confiance quand ça devient difficile fournis encore un effort croit croit encore croit encore c'est Dieu qui commençait à me rappeler lui-même ses promesses j'avais même oublié certaines promesses il me l'a rappelé à un moment je dis Seigneur que mes ennemis ne triomphent pas Seigneur que mes ennemis ne triomphent pas que mes ennemis soient dans la confusion parce que leur projet va échouer Ravacheterebes Prie Je vais te demander de faire un pas de foi lève-toi là où tu es avance comme quelqu'un qui vient prendre et revendiquer ses droits viens jusqu'à l'auté en venant si tu parles la langue parle la langue viens jusqu'à l'auté si tu es en train de nous suivre il y a les réseaux sociaux prends ta Bible rappelle à Dieu toutes les promesses viens jusqu'à l'auté viens jusqu'à l'auté viens lui dire viens rappeler tes droits viens lui dire viens lui dire viens rappeler viens rappeler à Dieu les souvenirs viens rappeler à Dieu les souvenirs Qu'elle rappele à Dieu les souvenirs Rappelle 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 à Dieu les souvenirs Alléluia Jésus, Jésus, toi qui entend les prières Tu n'oublies pas Tu n'oublies jamais Tu n'oublies pas Tu n'oublies jamais Tu ne te réponds pas de tes promesses Tu n'as pas oublié ce que tu avais proclamé sur moi Tu n'as pas oublié tes paroles sur ma vie Je prie, je prie ce soir Éternel, éternel fais-moi justice Éternel fais-moi justice Seigneur face à cette circonstance fais-moi justice Face à ce problème fais-moi justice Face à cette maladie fais-moi justice Fais-moi justice Prie, mets-toi à prier Prononce la parole de l'éternel Déclare-la Déclare la parole de Dieu C'est la parole qui nous donne la force Sincèrement face aux situations Il y a des situations Tu n'as plus de force Ce soir je ne suis pas venu Parler aux super-héroïnes Non Je suis venu parler à ces personnes Qui se disent Qui vraiment sont fatiguées Parce qu'il y a une bouche au-devant Mais Jésus te dit ce soir Prie Rentre encore dans sa présence N'abandonne pas Ne t'arrête pas Commence à prier Sa gloire va descendre en ces lieux ce soir Commence à prier Réconne pas le monde L'éternel pas C'est l'éternel pas L'éternel pas L'éternel pas L'éternel pas Jésus 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 Ah, 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 Yeshua. Yeshua, 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 Yeshua Jésus, Jésus Alléluia Jésus entend mon cœur ce soir Jésus entend ma prière ce soir Oh, malgré la fatigue je suis là Je suis là encore ce soir devant toi Je suis là encore ce soir devant toi Je n'ai pas d'autre choix, je n'ai que toi Jésus Je n'ai que toi Jésus Je n'ai que toi Jésus Où irai-je encore? Où irai-je encore? Où irai-je encore ce soir? Je n'ai que toi Jésus Je n'ai pas d'autre choix, je n'ai pas d'autre choix Je n'ai pas d'autre choix, je n'ai pas d'autre choix Pour ma santé, pour ma vie, Jésus. L'irai-je? Jésus, nous t'élévons ce soir. Jésus, nous sommes là encore ce soir. Nous sommes là encore ce soir. Nous sommes là encore ce soir devant toi. Il n'y a rien d'impossible, Jésus. Il n'y a rien d'impossible, Jésus. Entends nos cris ce soir. Seigneur, entend la prière de quelqu'un ce soir. Entends la prière de quelqu'un ce soir. Entends la prière de quelqu'un ce soir. Entends nos prières ce soir. Entends nos prières ce soir. Jésus, 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 Jésus. C'est impossible pour les médecins, mais cela est impossible à Dieu. C'est impossible pour les juges, l'avocat, mais cela est impossible à Dieu. C'est impossible, c'est impossible devant les autres, mais cela est impossible à Dieu. Aucune situation, aucune situation n'est dépassé notre Dieu. Celui qui est en toi est plus grand que celui qui est dans ce monde. Celui qui est en toi est plus grand que celui qui est dans ce monde. Celui qui est en toi est plus fort. El Shaddai est son nom Jéhovah Sabaoth l'éternel des armées est son nom il défendra ta cause je prie sous soi je prie sous soi dans la vie de quelqu'un qui était confuse qui ne savait plus quoi faire là où les ténèbres avaient environné les yeux ne savaient plus voir quelle était l'orientation de Dieu je prie que la lumière luise ce soir que la lumière luise ce soir que la lumière luise ce soir dans le coeur de quelqu'un que les écailles dans les yeux de quelqu'un tombent que les écailles dans les yeux de quelqu'un tombent que les écailles tombent des yeux de quelqu'un ce soir Rabachete je prie je prie ce soir je prie ce soir je prie ce soir Seigneur visite une femme ce soir Rekantorobochete Seigneur je prie qu'un coeur soit consolé totalement ce soir et sui les larmes de quelqu'un Seigneur console tellement le coeur je prie qu'une femme se relève ce soir je prie qu'une femme se relève ce soir qu'elle ne se laisse plus abattre je prie je prie Seigneur je prie que ta gloire descende ce soir en ces lieux oh 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 Descends, descends Descends ce soir, Seigneur Toi qui apportes la vie Toi qui apportes la délivrance Toi qui nous guéris de nos maladies C'est toi que nous accoutes Chilo Inscrit ton nom, l'homme, mon esprit Sinon, je ne serai pas vivant Moi, ta vie Chilo Ta gloire Éclerons tout mon être Au nom de ton amour, je reviens Chilo Inscrit ton nom, l'homme, mon esprit Sinon, je ne saurais pas vivre Moi, ta vie Chilo Ta gloire Éclerons tout mon être Au nom de ton amour, je reviens Ta parole Ta parole Me purifie De tout mon coeur Pour toute ma vie Je t'aime De tout mon coeur Pour toute ma vie Je t'aime Et carabas Seigneur, ma prière ce soir Passons ces lieux Que quelqu'un soit encouragé ce soir Je me redire à quelqu'un Dieu te connaît Il connaît le moindre détail de ta vie Il ne t'a pas oublié Alléluia Il ne t'a pas oublié Il ne t'a pas oublié Il est là Il est là Il est là Pour quelqu'un ce soir Oh Seigneur Merci Merci Seigneur Pour ta présence au milieu de nous Oh, toi qui exhaustes les prières Toi qui exhaustes les prières Ce soir Ce n'est pas au devant d'un homme Que nous sommes présentés Tu nous as dit ce soir Priez encore Avancez encore N'abandonnez pas Ne vous relâchez pas en chemin Tu nous l'as dit Nous t'avons obéi Seigneur Alors nous croyons ce soir Que les portes qui restaient encore bloquées De la vie de quelqu'un Sont débloquées maintenant Que les portes qui restaient bloquées De la vie de quelqu'un Se relâchent maintenant Je déclare ce soir Là où c'était flou Tout devient clair maintenant Je déclare ce soir Dans la vie de quelqu'un Là où C'était flou Que les écailles tombent Et que les choses deviennent de plus en plus claires Je déclare sur la vie de quelqu'un Là où il y avait le découragement Que l'assurance d'être privilégié par Dieu Remplisse le cœur de quelqu'un De savoir qu'on est privilégié Qu'on est enfant de Dieu Remplisse le cœur de quelqu'un ce soir Je prie ce soir Que celui qui était malade dans son corps Reçoive la guérison divine Oh je prie Je déclare la guérison dans le corps de quelqu'un Je déclare la guérison dans le corps de quelqu'un Au nom de Jésus Christ Je viens de déclarer ce soir La solution au problème Je déclare ce soir C'est un soir que nous n'oublierons jamais Parce qu'il y aura un avant et un après cette soirée Ça sera la référence pour quelqu'un De dire Oh ce soir là Je m'étais présenté devant Dieu Et j'ai obtenu justice Seigneur merci Merci de nous encourager Merci de nous fortifier Merci Seigneur Parce que nous n'affronterons plus la vie Seigneur de la même manière que nous sommes entrés en ce lieu Nous affronterons les problèmes Nous affronterons les difficultés Avec notre victoire en main Je déclare ce soir Que le projet des hommes contre ta vie Le projet Tous les projets là Des hommes contre toi Sont nuls Et sans effet Au nom de Jésus Je déclare ce soir Que tout ce qui a été planifié Dans le monde de ténèbres Pour que tu ne vives pas Ce que l'éternel avait prévu J'annule cela Au nom de Jésus Christ J'annule toutes les paroles Qui avaient été prononcées sur la vie de quelqu'un J'annule cela Au nom de Jésus Lève-toi, clame avec moi cette parole Lève-toi, clame cette parole Au nom de Jésus Et reçois-la Tu seras la tête et non la queue Comme la Bible le dit Tu seras la tête et non la queue Comme la Bible le dit Tu n'es pas un échec Tu n'es pas une honte Tu n'es pas une perte Tu es précieuse Tu es la tête et non la queue Tu es la tête et non la queue Je déclare ce soir Tout ce que tu toucheras dorénavant Fruits tu firas Tout ce qui passera par tes mains Sera béni Tout ce qui passera par toi Sera béni Et le Seigneur fera de toi Une source de bénédiction pour les autres Au nom de Jésus Amen Aidez-moi à clamer le Seigneur Non n'est pas, tu vas rester ici On va donner nos offrandes avec toi La chorale peut monter RGM Continue à clamer très fort cette parole Rentre avec la victoire Dieu vous a donné la victoire Dis à ta voisine Rélève la tête La gloire est au rendez-vous Rélève la tête Amen On ne va plus réculer On va avancer Alpha Omega On va donner nos offrandes Amen On n'a pas des batteurs Mais on va jouer comme ça Ce n'est pas grave L'année prochaine à la même époque On aura des batteurs en femmes Merci Brandon Que Dieu te bénisse On va donner nos offrandes On va donner par carte bleue Ou tout ce que le Seigneur a mis à coeur Vous voulez bénir aussi la servante de Dieu N'hésitez pas On va te bénir le Seigneur Avec le raf gospel Et Maman Adéj Nous nous lévons Nous voulons donner nos offrandes avec joie Si vous êtes via les réseaux sociaux Vous pouvez aussi donner vos offrandes Et nous allons ensemble glorifier le Seigneur Alléluia Tu as placé les étoiles Au commencement de l'univers Alpha Oh rien ne peut être créé Si tu n'as pas encore parlé Alpha Avant qu'Abraham ne fût tué Oh Alpha Mon Seigneur Tu sais comment commencer A faire naître en moi T'es l'ouroche Alpha Omega Alpha Omega Le Dieu de tout temps Qui conduit mes pas Alpha Omega Alléluia 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 Alpha Omega Alléluia Tu as compté tous mes pas Depuis le sein de ma mère Alpha Il te connaît Ton amour Ton amour a précédé Mes efforts de sainteté Alpha L'odeur de l'histoire de nos vies Oh Alpha Mon sauveur Tu sais comment commencer Une histoire jamais imaginée Alpha Alpha Omega Alpha Omega Tu commences une nouvelle histoire Avec ton Dieu Tu commences une nouvelle histoire Ce soir Tu as commencé une nouvelle histoire Alpha Omega Alpha Omega Tant qu'il n'a pas encore parlé On y va, on y va Je me fous des mots, des hommes Et que tu n'en as pas des idées Et que tu n'en as pas des idées Je n'ai pas peur Je n'ai pas peur Car aucun homme n'a le chrono Qui décide la fin de mon parcours Même quand ma chair me lâcherait Mon espoir s'en irait Je t'attends, je t'attends J'attendrai Omega Je t'attends, je t'attends Je courrais jusqu'au bout Mon parcours jusqu'à la nuit Qui m'attends Où m'attends Même en dernier lieu Il s'enlève pour moi En rédempteur Qui me défend Alpha Omega Alpha Omega Je t'aime tout le temps Qui conduit Qui conduit mes pas Alpha Omega Alpha Omega J'aimerais que nous déclarions Ce soir tous ensemble Même quand ma chair me lâcherait Même quand ma chair me lâcherait Mon espoir s'en irait Je t'attends, je t'attends J'attends, je t'attends Je courrais jusqu'au bout Mon parcours jusqu'à la nuit Qui m'attends Où m'attends Jusqu'à la nuit J'avancerai J'attends Parce que tu m'attends Seigneur Je t'attends Je t'attends Je t'attends Je t'attends Je courrais Jusqu'au bout Mon parcours jusqu'à la ligne Où m'attends Omega Alpha 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 Omega Omega Tu dis un mot Et la chance arrive Nous continuerons de croire en toi Seigneur Tu ne changes pas Tout ce que tu dis est vrai Tout ce que tu dis est vrai Même lorsque les choses bougeront Même lorsque les choses se mettront à s'agiter autour de moi Je ne craindrai rien Mon rédempteur est vivant Il se levera le dernier Amen Oh Oui Seigneur merci Parce que nous croyons en toi Dans notre Seigneur et notre Sauveur Acclamons Seigneur Seigneur Amen Sous-titrage Société Radio-Canada